Lundi 28 décembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Libreville, qui comme maire se demande le journal, c'est la veille d'armes à l'hôtel de ville de Libreville. L'intérim assuré à la suite de l'incarcération du titulaire du poste Léandrounzoué par le premier agent au maire, Serge-William Akasaga Okinda, arrivant à expiration, les conseils municipaux élisent demain le nouvel édile de la capitale. Un scrutin aux multiples enjeux, avec pour principal arbitre le PDG qui détient la majorité au sein du conseil communal. D'une élection à une autre, on parle présidentielle cette fois-ci, mais au Bénet avec fraternité. Scrutin de 2021, les préalables d'une opposition divisée. Analyse froidement le journal, et pendant ce temps, avec la Nation, il est question du message sur l'état de la Nation, Patrice Talon face aux députés. Le matinal, lui, se focalise sur la polémique autour du mandat présidentiel. Le consultant politique de E-Télé, prêt à débattre avec le professeur Aïvo. Il s'agit d'un débat technique, il n'y a pas prorogation de mandat, mais une régulation institutionnelle en vue de l'alignement des mandats dès 2026. L'y tombe. Avec Wolf Quotidien et nous sommes au Sénégal, ambition présidentielle également. Créé au dit du Cézé, Mimi crache sévérité. Réumi Quotidien annonce à ses lecteurs, quant à lui, que le professeur Moussa Seidi a été élu homme de l'année 2020. Avec Tribune, on lit ce jour, le leader de Gumsabop se radicalise. Maki attaque les affaires de Bougane, la RTP aux trousses de la Sainte-TV. Carnet noir avec le soleil rappelle adieu de Céida Maria Magnas, hommage à un serviteur du Coran. Le calife de Medina Baeille, gagné par l'émotion, et Maki Sall regrette la perle d'une grande promotrice de l'éducation des jeunes filles. Et l'enquête également de rendre hommage. Décès de Céida Maria Magnas. Medina Baeille perd sa mère. Au Mali, le républicain s'intéresse à la vague d'arrestations de personnalités. L'ancien premier ministre, Dr Boubou Sissé, nie toute implication dans un complot contre la transition. Litton en manchette de ce journal, alors que le quotidien L'Information pour tous lui fait état d'agression de journalistes. Garder le silence et croiser les bras face à ces menaces à répétition serait une grave erreur. Litton. L'observateur Palga offre sa une à Capiel Etienne Soro, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et il dit qu'il y en a qui ont congénitalement peur d'affronter Ouattara. Pour Sidoya, on parle de fête de fin d'année. L'église catholique appelle à dire oui à la famille. Et aujourd'hui au Faso de s'intéresser aux élections générales au Niger. Jour de vote tranquille. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin célèbre aussi. La fête de Noël. Des prières pour briser les murs de méfiance et restaurer la paix. Et juste au-dessus de ce titre, il est question de l'investiture du président du Burkina Faso, Roque Marc Christian Caboury. Et le journal d'annoncer que pour cette raison, le président Ouattara sera à Ouakadougou ce jour. Le jour plus revient sur la célébration du réveillon de Noël 2020. Des églises d'âmes le pion au bar et maquis. Situation sociopolitique en manchette du nouveau courrier. Assoie Hadou dévoile un plan macabre du régime contre Gbagbo. Et le Patriote de Balai, plusieurs actualités. Covid-19, désobéissance civile, boycott actif, CNT, la Côte d'Ivoire debout malgré tout. Et enfin atterrissage au Maroc avec le quotidien le matin. Qui installe ses lecteurs à la direction générale de la Sûreté nationale. Dressant le bilan de ses activités pour l'année qui s'achève. Service sécuritaire en 2020. Des performances exceptionnelles et une efficacité à toute épreuve. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore prudence, vigilance et surtout n'oubliez pas les gestes barrières. A demain.